Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de Joseph et le thème, le titre de notre méditation biblique d'aujourd'hui est « Le danger de la haine et de l'envie ». Par les textes bibliques, on peut dire que Joseph était un jeune homme avec un cœur pur et simple et il y avait une grande, dans sa simplicité, il y avait une grande ouverture vers sa famille sans mesurer les conséquences. Et vraiment, son cœur était simple, transparent, sans hypocrisie. Et on peut voir ça au chapitre 37, quand Joseph, il y avait 17 ans, il faisait être le petit bétail avec ses frères. Et quand il arrive à son père, il a dit avec toute simplicité à leur père la mauvaise reputation de ses frères entre les gens du voisinage. Et on voit que Joseph disait les choses comme un enfant. « Il a dit les choses sans aucune malice, sans évaluer les conséquences de ses maux. » Et c'est à cause du tempérament simple de Joseph et en même temps qu'il est le fils, le premier fils de son épouse Rachel, que c'était l'épouse bien-aimée, Jacob aimait Joseph avec un amour vraiment de prédilection. Et c'est pour ça qu'il a demandé de faire une tunique de grand prix pour Joseph. Bien sûr que ça a eu comme conséquence, ses frères commençaient à parler avec hostilité. Ils ont commencé à avoir de l'envie vers son frère. Et il est aggravé cette situation quand Joseph, avec toute sa simplicité, a compté à ses frères comme à son père. Il a compté les deux rêves qu'il a eus. Celui des gerbes de blé et celui dans lequel les étoiles se prosternaient devant lui. Et au commencement de cette catéchèse, on peut poser cette question. Qu'est-ce que c'est l'envie? L'envie, c'est la tristesse qu'une personne ressent pour le bien de l'autre. Alors, le bien que l'autre personne possède cause la tristesse. Ça, c'est l'envie. Si ce sentiment n'est pas combattu, s'il est nourri, L'envie, l'envie, non seulement va grandir, comme un peu de temps se transforme en haine. Et le livre de la sagesse, quand explique l'origine de la mort dans le monde, au chapitre 2, le livre de la sagesse dit, « C'est par la gélosie du diable que la mort est entrée dans le monde. » Et la Bible parle d'un péché des anges. Et le péché des anges, certement, a été commencé par l'orgueil. Parce qu'il y a l'autre passage biblique dit, « Le commencement de tout péché, c'est l'orgueil. » C'est l'orgueil qui est à l'origine de toutes les chutes. Et le catéchisme de l'Église catholique au numéro 392 dit que le péché des anges, cette chute consistait en désirer avoir la même hauteur, la même dignité, le même honneur que se donne à Dieu. Et alors, on voit que par l'envie, les anges qui ont tombé, ils ont refusé de servir Dieu. Et dans la tradition, les pères de l'Église utilisent deux textes bibliques des prophètes et pour accommodation appliquent à Lucifer. Par exemple, le texte d'Isaïe, 14, versets 12 à 14, qui directement se réfèrent au roi de la Babylonie, les pères de l'Église appliquent à Lucifer quand il dit « J'escalerai les cieux, plus haut que les étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, j'irai siéger à la montagne de l'assemblée des dieux, au plus haut du mont Saphon, j'escalerai les hauteurs des nuages et je serai semblable au très haut. » Alors, toute cette phrase-là, les pères de l'Église appliquent à Lucifer, aussi appliquent aux anges l'autre parole du prophète Jérémie, chapitre 2, verset 20, qui exprime la rébellion du peuple contre Dieu. « Je ne te servirai pas. » On peut dire quelle est la raison de ce refus de servir Dieu et son royaume ? C'est à cause de l'amour préférentiel de Dieu pour la créature humaine. Si on veut utiliser la parable du fils prodigue, les anges sont représentés par le fils cadette, le premier-né, et nous, nous sommes représentés par le fils cadette, le dernier. Comme aussi, la parabole des ouvriers de la vigne, on peut appeler les anges les ouvriers de la première heure et nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Alors, on peut dire que Dieu nous a consacré un amour préférentiel et ça, ça a été une grande épreuve pour une partie des anges. et on peut poser la question quel amour Dieu nous a consacré prièrement pour son fils habité au milieu de sa création. Dieu a choisi la nature humaine pour être parmi nous. Dieu, vraiment, n'a pas voulu se faire ange pour habiter au milieu de la création. Et pour prendre notre nature humaine, il a choisi une femme pour être le trône de Dieu incarné. Deuxièmement, si l'homme tombe dans le péché, son fils, vrai Dieu et vrai homme, sera notre redempteur. Alors, Dieu va donner aux hommes une deuxième chance pour arriver à la maison du Père. et troisièmement, pour sa résurrection, le fils de Dieu, quand il a monté aux cieux, il a élevé notre nature humaine à l'intérieur de la sainte trinité. Alors, Dieu a mis notre nature au-dessus des anges. on voit que Dieu privilège notre nature, mais en même temps, Dieu non seulement privilège notre nature humaine, mais il donne aux anges un triple service. service. Ils devront être serviteurs à trois niveaux. Premier niveau, ils devront servir le fils de Dieu fait homme. Comme dit la lettre aux Hébreux, au moment d'introduire le premier-né dans le monde, il dit que se prosternent devant lui les anges de Dieu. Aussi, Dieu veut que les anges soient le serviteur de ses enfants adoptifs parce que si l'homme tombe dans le péché, alors retourner de nouveau à la maison du Père est un travail très difficile. Alors, les hommes, pour approfiter la rédemption que Jésus nous a offert et arriver à la maison du Père, on peut seulement avec l'aide des anges. Et aussi, le troisième point, c'est que Jésus a laissé les mérites infinis de sa vie, sa vie occulte et vie publique. Tous ces mots, paraboles, évangiles, tous ces miracles, ces prodiges et tous les mérites de sa vie, sa passion, mort, résurrection, glorification, le Seigneur a laissé tout ça dans son Église. Et qui sont les administrateurs de la grâce de Dieu qui vient aux hommes par les sacrements? c'est les clergés, c'est les sacerdotes du Nouveau Testament. Dieu n'a pas laissé aux anges l'administration des grâces divines. alors sont les anges. Alors tout ça est illogique pour Lucifer et les autres anges qui suivent son opinion. Il sait c'est brièrement la jélosie qui se transforme en haine qui a motivé Lucifer à tenter et faire tomber l'homme. Il sait pour ça que Saint-Jean dans l'Évangile de Saint-Jean chapitre 8 le Seigneur dit « Depuis le commencement le diable a été un meurtrier il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge il le dire il le dire de lui-même parce qu'il est menteur et père du mensonge. Alors on voit dans les anges comme l'envie s'est transformée en haine haine contre Dieu et contre tout ce que Dieu aime. Alors la haine entre les hommes existe à partir du commencement alors il y a une trilogie qui est toujours unie qui est envie haine et meurtre sont toujours liés le méchant qui est le juste et se comporte comme son inimie. nous avons plusieurs exemples Cain à Abel Isaou à Jacob les fils de Jacob contre Joseph les Égyptiens contre les Hébreux les rois méchants contre les prophètes et on voit même dans la vie de Jésus Christ c'est par l'envie que les dirigeants religieux juifs ont livré Jésus à Hérode alors on voit Dieu qui a choisi qui a montré sa préférence pour les justes suscite la vie des injustes pourquoi parce que la vie des justes est implicitement une accusation des erreurs que vivent les pécheurs mais c'est très important de savoir si le juste est victime des méchants des injustes Dieu rend la défense de son serviteur et aussi prend la défense de son serviteur contre Satan et ses instruments parce que vraiment grâce à la victoire pascale du redempteur le démon ne peut pas nous tenter à nous attaquer plus fort au delà de notre force et vraiment ce Dieu permet les épreuves les injustices les calonnies les persécutions si Dieu permet ça nous ça va dire nous ça va pas dire que Dieu veut le mal non il y a les épreuves sont de la volonté de Dieu il y a des autres choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu mais Dieu permet pourquoi parce qu'il est tout puissant et par sa providence Dieu avec le temps fait surgir du mal un plus grand bien et c'est ça que nous pouvons voir dans la vie de Joseph on voit qu'il a souffert une grande épreuve de voir comme ses frères ont était très méchant sans miséricorde il criait il pleurait et ses frères l'ont vendu comme esclave et il arrive à l'Egypte et on voit qu'il commence à être serviteur à la maison de Potiphar et on voit on sait par l'histoire que la femme de Potiphar elle vraiment voulait avoir des relations avec Joseph il a refusé et elle l'accuse et elle fait des calunies contre Joseph il est en prison et dans la maison du commandant des gardes qu'elle a trouvé la prison aussi il a trouvé grâce aux yeux du chef de la prison et par la gentillesse et l'esprit de sacrifice et de service Joseph vraiment a pris soin de tous les prisonniers et vraiment tout ce que Joseph faisait Dieu a béni et on sait par la catéchèse de la semaine passée que ça était dans la prison qu'il a rencontré le chef du chef et chanson et chef boulanger du pharaon qui ont des songes et que les songes prophétiques tout s'est passé comme Joseph a dit alors quand le pharaon a eu lui aussi les rêves les songes des sept vaches bien nourries il y a sept vaches maigres et l'autre c'est les les sept épis de blé vraiment Joseph a interprété bien les songes du pharaon et a donné la solution que était nécessaire mettre en pratique tout de suite et on voit que quand arrivent les sept ans de famine Joseph vraiment a compris tous ses devoirs et le peuple a échappé à la famine c'est même le pharaon qui a dit au peuple allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira et aussi la famille de Joseph a été bénie alors le pharaon a donné pour femme la fille d'un grand prêtre égyptien et pour elle Joseph a eu deux garçons le premier il a donné le nom Manassé que ça veut dire Dieu Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute celle de la maison de mon père et le deuxième garçon il l'appelait Ephraim c'est-à-dire Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère alors on voit que Dieu console son serviteur par deux garçons par sa descendance alors Dieu a reprend le même thème les enfants c'est la bénédiction plus grande que Dieu peut donner à un couple et vraiment Dieu a donné à Joseph deux garçons qui peuvent continuer son nom et peuvent multiplier sa descendance et une autre question très importante qu'on peut faire en cette catéchèse est-ce que le juste peut-il haïr alors quand le juste est victime de l'injustice de la colomnie de la persécution il est innocent est-ce que quand il est victime il peut haïr la loi de Moïse dans le livre levitique chapitre 19 versets 17 à 18 dit tu ne haïras pas ton frère dans ton coeur mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui tu ne te vengeras pas tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple tu aimeras ton prochain comme toi-même et nous avons vu déjà dans l'autre catéchèse que le meurtre l'assassin qui a tué quelqu'un il pourrait se réfugier dans la ville de refuge en entendant son jugement et vraiment si se preuve qu'il est culpable alors il sera exécuté seulement pour le goël pas pour les pour les la famille la personne qui a été assassinée alors se passe la justice punitive de l'individu à la société ça c'est pour freiner le désir de la vengeance sans mesure bien sûr que la loi de Moïse est imparfaite parce que la loi de Moïse interdit la haine la vengeance la rancune contre ton compatriote contre les frères de ton peuple mais contre l'étranger ou contre d'autres personnes qui ne sont pas juifs la loi de Moïse n'interdit rien de rien et c'est pour ça que c'est nécessaire Jésus qu'il a dit je ne suis pas venu abolir la loi mais la rendre parfait Jésus sur ça nous enseigne Matthieu 5 verset 43 48 vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi et bien moi je vous dis aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment le fils de votre père qui est aux cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes en effet si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez-vous les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant et si vous ne saluez que vos frères et faites-vous d'extraordinaires les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant vous donc vous serez parfait comme votre père céleste est parfait alors on voit que Jésus nous donne comme modèle de sainteté et de perfection pas un homme pas un prophète pas un sacerdote pas un juste mais le père du ciel soyez parfait comme votre père céleste est parfait alors Jésus que a accepté l'envie des grands prêtres des pharisiens qu'il a accepté la haine des chefs religieux alors lui sur la croix il a fait tomber la division qu'il y avait entre les juifs comme peuple de Dieu et les autres nations alors le Seigneur a fait tomber cet concept nous sommes les privilégiés les autres sont vraiment rien non pas sa passion mort et résurrection le Seigneur fait un seul peuple juif et non juif tout le monde est appelé par la foi en Jésus Christ fait partie de de son corps mystique fait partie de son église fait partie du nouveau peuple de Dieu n'importe pas sa langue sa race son pays sa culture sa origine rien de tout nous sommes un en Jésus Christ il a fait alors il a fait un son peuple son peuple de tous les hommes alors il n'y a pas de division dans l'église que les hommes font tout ça tombe par terre grâce à la croix de Jésus Christ alors les disciples de Jésus c'est à dire ceux et celles qui croient en lui par la parole des apôtres qui nous ont laissé alors les disciples du Christ vont connaître la même sorte que le maître c'est le Seigneur qui nous a dit il ne ment pas le Seigneur ne veut pas qu'on pense parce que je suis disciple de Jésus je vais voir le ciel sur terre non le Seigneur jamais nous a promis le ciel sur terre c'est le Seigneur qui dit ça à Matthieu 10 vous serez haïs à cause de mon nom mais ceux qui resteront fermes jusqu'à la fin seront sauvés et quelle est la raison que le monde a la haine contre nous Jésus explique cette raison la raison de cette haine si le monde a de la haine contre vous sachez qu'il en n'a eux d'abord contre moi si vous appreniez au monde le monde aimerait ce qui est à lui mais vous n'appartenez pas au monde puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde voilà pourquoi le monde a de la haine contre nous 100 jean chapitre 15 alors Jésus au jeudi saint il a prié au père pour ses disciples et le seigneur a demandé au père père ne les retire pas du monde mais qu'il soit préservé du malin alors dans ce monde nous avons jusqu'à l'heure de la mort un combat comme j'ai dit aujourd'hui dans l'Homélie un combat contre nous même et les faiblesses de notre nature qui est inclinée au péché un combat contre l'esprit du monde et un combat contre le démon alors ces combats durent jusqu'à l'heure de notre mort mais qui préserve qui reste ferme jusqu'à la fin sauvera son âme et alors le bon Dieu est avec nous et seulement avec nous on peut supporter on peut accepter les épreuves avec courage mais unis à la croix du Christ de la même façon que le Seigneur a accepté tous les péchés du monde et il a vraiment payé à la justice divine notre dette mais il par sa résurrection montre-nous que le mal n'a pas le dernier mot jamais jamais ce n'est pas la méchanceté qui a le dernier mot le dernier mot est du Seigneur sa résurrection sa victoire sur le démon sur le monde sur le péché et toutes sortes méchancetés humaines le Seigneur ouvre un chemin où le bien toujours termine pour vaincre le mal et c'est pour ça qu'on doit s'accrocher toujours toujours au Seigneur et seulement avec lui on peut défendre notre coeur de toute la gélosie et de toute la haine la vie ne peut pas crier des racines dans notre coeur jamais jamais l'envie la gélosie toutes sortes de mauvais sentiments si on ne les arrache pas de notre coeur ils vont grandir et après il y aura un mauvais résultat alors que le Seigneur soit notre défense et que son amour nous donne la force pour vaincre avec la résurrection du Christ que la victoire de Jésus soit notre victoire Amen Amen